Salut tout le monde, petit rappel sur mes vidéos présentation d'UXUR Tous les vendredis, un marchand avec du très bon loot Normalement, il y a un des 3 emplacements donnés dans le jeu Donc mon travail chaque vendredi, c'est de vous dire tout simplement où c'est qu'il se trouve Et après, nous allons tout simplement décortiquer tout son stuff pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais Comme je te l'ai dit, il vient tous les vendredis, donc pour n'en louper aucun, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne Bon allez les gars, on est quand même parti pour l'UXUR de ce week-end Donc l'UXUR du 31 mars, il disparaîtra donc mardi à 18 ou 19h, je ne sais plus encore s'ils ont fait le décalage Pour sa localisation tout simplement, il se trouve à la ZME à la Krieg sinueuse Donc vous arrivez ici, vous montez sur son rocher, vous commencez à connaître On va bien sûr regarder son stuff, vous commencez à connaître Et je vais essayer de vous informer, de vous guider On commence comme d'hab avec les équipements exotiques Et on commence avec la Goule Trinitaire ou le Goule Trinitaire plutôt Qui est une arme juste exceptionnelle, je vous conseille de la prendre si vous ne l'avez pas Vraiment, essayez là de la jouer dans les nuits noires Dans n'importe quelle activité, surtout les nuits noires Les nuits noires, vous allez vraiment kiffer Ça va vous faire beaucoup de dégâts, ça va vous faire du TEMOV Vous pouvez bien la combiner avec un build créo-électrique Qui a bien démobé, qui va faire beaucoup de dégâts Vous allez récupérer beaucoup d'orbes Beaucoup de pistes ioniques Bon bref, je n'en dis pas plus, en tout cas c'est une arme juste exceptionnelle Je vous la conseille fortement Pour le chasseur, ce sera la veste de Guishin Alors la veste de Guishin, je ne suis pas totalement fan Parce que pour moi, la plupart des exotiques qui fonctionnent avec un super précis Pour moi, c'est très occasionnel Et donc je ne préfère pas vous diriger dessus De plus, les stats ne sont pas oufes Donc on ne va même pas se prendre la tête, laissez tomber Pour le titan, c'est le masque du board Très très bon exotique pour le PVP Et là au niveau stats, si vous comptez jouer un titan mobilité C'est juste très très bon Vous avez la force pour la mêler si vous jouez mêler Après, le PVP c'est vraiment comment vous jouez Je ne peux pas trop vous conseiller en termes de stats C'est juste que, après, selon ce que vous jouez Vous allez vous diriger sur des statistiques Je sais que la résistance est dans la plupart des cas augmentée Avec la récupération Après, ça dépend vraiment de votre style de jeu De toute façon, si vous jouez très bien en PVP Je pense que vous savez mieux que moi comment vous devez jouer Et on finit avec l'arcaniste Et ce sera le voile d'apothéose Franchement, je ne me prends pas la tête En termes d'exotique, je ne vous conseille pas du tout Par contre, en termes de stats, on est pas mal Donc, si vous kiffez vraiment Mine de rien, vous pouvez quand même prendre par rapport aux stats Si vous voulez Mais l'exotique en lui-même, je ne vous conseille pas du tout On continue avec les armes légendaires Et on commence avec le véritable prophétie Alors, le véritable prophétie, je m'arrête un petit coup dessus Parce que c'est qu'il y a des gens qui vont être intéressés Alors, moi, je suis très fan sur ce revolver de charge explosif Par contre, enfin, dans la globalité, je ne suis pas du tout fan de débordement Après, c'est vrai que sur les revolvers Alors, si vous augmentez beaucoup son chargeur, pas de problème Malheureusement, vous n'avez pas grand chose pour augmenter son chargeur Si vous arrivez à monter son chargeur avec des mods Ici, vous pouvez très bien mettre un chargeur de secours Ça vous met comme 3 balles Ce qui n'est pas dégueulasse du tout Vous pouvez Là, débordement va vous aider Moi, je ne suis vraiment pas fan Donc, je vais vous le conseiller à moitié Vraiment de tester si débordement ça convient Mais tout ça, en tout cas, la charge explosif Pour moi, c'est juste excellent pour ce type de revolver Qui a beaucoup d'impact Et débordement, pour moi Bon, on va dire du coup que c'est vraiment très buff Et, bah, c'est pour ça Je vais quand même vous présenter Pour vous fassiez quand même votre propre avis Ensuite, on enchaîne avec le refus cadégorique Alors, refus cadégorique, pour moi Il a un assez bon rôle PVP Mais, c'est pas une arme que je vous conseillerais tellement PVP Vous avez tellement de bons fusils impulsions pour moi Après, c'est pour moi, bien sûr Si vous kiffez jouer cette arme en PVP Il n'y a pas de soucis Il y a un assez bon rôle Je pense qu'il y a large mieux, par contre Donc, ouais On va passer On ne va pas non plus vous dire de prendre n'importe quoi L'arme de contrition On laisse tomber Le code d'allumage On laisse tomber Le fusil à pompe de septième serrafin On laisse tomber L'hyr de corsaire Alors Pas l'hyr de corsaire Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous Que ça va intéresser Parce que vous avez le chargeur mortel Enfin, la doublette chargeur mortel Plus, hors la loi C'est une très bonne doublette De De perk Malheureusement Sur ce type d'arme Je ne suis pas très fan Sur le fusil à fusion linéaire On va essayer pour moi De faire des dégâts Et là On va essayer d'enchaîner Alors, ça a quand même De faire des dégâts Parce que Mais, il faut faire un kill avant Pour avoir un bouche de dégâts Et pour moi Ça ne me plaît pas trop Parce que pour moi C'est une arme pure de DPS Là, ça veut dire Qu'il va falloir tuer quelqu'un Après, vous allez recharger vite Avec en la loi Et après, vous pouvez faire des dégâts Par contre Si c'est du DPS Sur Boss pur Et qu'il n'y a pas de mob Vous allez être un petit peu niqué Généralement Ça n'existe pas trop Vous pouvez quand même Bien recharger votre perk Mais Je suis assez mitigé dessus Même si ça reste Une très belle doublette Et pour finir Le croc rapide Qu'on laisse totalement tomber Bien sûr On Enchaîne bien sûr Avec les armures légendaires Je vous présente Comme d'hab avec le chasseur Regardez avec les autres personnages Il y a toujours au moins Une pièce Qui sort Normalement Un petit peu près Qui sort du lot On commence avec les points Du 55 de général Je ne vais pas vous conseiller Ensuite Le torse Vous avez de la résistance De la discipline Alors ça c'est très bon Pour combler les trous Si vous êtes vraiment Gaillard dans un build Donc voilà Au moins je vous présente Les stats Pour le casque 64 Ça paraît pas mal Alors c'est vraiment Un peu partout Si vous voulez monter La récupération Ouais c'est un peu En fait il y a beaucoup Mais c'est un peu plat Vous voyez Il n'y a pas vraiment De stats qui montent Notamment On essaye de monter 2 Enfin normalement 3 stats Au minimum Là vraiment On ne sait pas trop Sur quel stats partir Si vous avez la chance De monter A récupération En discipline d'intelligence Je dis pourquoi pas Après c'est encore une fois Très occasionnel Et on finit avec les jambes Et pour moi Il y a trop de force C'est dommage Parce qu'on part avec Une bonne base de résistance Mais pour moi Il y a encore trop de force Donc pour chasseur Vous voyez Comme quoi je vous dis A chaque fois Il y a au moins Une bonne pièce Et ben J'ai un petit peu mytho Parce que là Je ne vous conseille pas Rant chose Si n'est le torse Pour combler Des trous de statistiques On termine Vite fait Avec les armes exotiques Et on commence Avec le rapace noir Le rapace noir Je sais Qu'il y a beaucoup de personnes Qui ne vont pas l'aimer Donc si vous n'aimez pas Oeil de la tempête Ça paie Moi j'aime bien Oeil de la tempête Et je vous conseillerais Limite Sur papier Il n'est pas très beau Mais moi J'aime bien C'est pour ça Je vous le conseille Parce que vous avez Un oeil de la tempête La poignée de combat Oui c'est pas la meilleure Ça contrôle Le recul Donc après Si vous jouez Sur les détails Si vous chipotez Sur les détails Bien sûr Là C'est pas le god roll Mais après Si vous voulez juste Jouer de temps en temps PVP Avec une bonne arme Tout de même Vous pouvez la prendre Vous avez de la portée Vous avez de la stabilité Et ici Vous avez un oeil de la tempête Qui est juste pour moi Exceptionnel Avec les revolvers En PVP Après c'est que mon avis Et on finit avec le récit D'un homme mort Et ici Si vous vous vente On va même pas s'embêter Je vais même pas vous conseiller Si vous vous vente C'est vraiment Enfin on a 10 fois mieux Sur cette arme Donc laissez tomber Voilà J'espère que ce que je jure En tout cas Vous aura plu Cette semaine Enfin ce week-end plutôt Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous